Pendant le mariage, Nicolas ne peut plus se taire, il avoue publiquement que Samantha et Willy ne sont pas frères et sœurs. Après avoir dit la vérité, Nicolas rentre dans une chambre de la maison et il veut que personne le dérange. Alexandra reçoit le menace de son patron, Miguel apparaît et il a pointé son arme sur lui que s'il ne lâche pas Alexandra, il va le buter. Miguel essaie de convaincre Nicolas pour qu'il avoue toute la vérité. Juan Marcos demande à Pablo de renseigner sur la jeune fille qui a apporté le gâteau du mariage. Esteban demande pardon à Samantha, il dit qu'il fait tout ça par amour pour elle. Nicolas demande pardon à Esteban, son père adoptif, il dit que sa mère ne mérite pas de souffrir. Willy reprocha son père d'avoir demandé à Fernanda d'échanger son sang avec celle de Samantha. Bernardo fait semblant qu'il ne l'a pas fait. Duval appelait Gustavo et lui dire qu'il va dénoncer Angela, celui-ci s'étonne et dira Duval qu'il va le dénoncer en retour parce qu'il a tué un homme innocent lors d'une opération. Miguel est allée dire à Samantha qu'elle est la fille de Miguel Valdez et elle demande pourquoi le test d'ADN qu'elle a fait avec Angela a pu été négatif. Fernanda dit à sa mère que le jour qu'elle sortira de la prison, elle va tuer Bernardo. Duval après avoir reçu la menace de Gustavo décide de rien raconter à Juan Marcos. Pablo est allé à la pâtisserie, il y voit Samantha et Miguel, il dit qu'il est là juste pour voir la personne qui a préparé le gâteau du mariage. Fernanda parle avec son avocat, il dit à Fernanda qu'il est pas seulement pour l'argent mais pour se venger de Juan Marcos. Fernanda est à l'infirmerie, les prisonnières ont essayé de l'empoisonner parce qu'elle les maltraite. Miguel a appelé Juan Marcos et lui dire qu'il y a quelque chose d'important qu'il doit savoir. Au revoir. Au revoir.